Hamilton est convaincu que Dominicali n'a pas l'intention de se débarrasser des circuits traditionnels. Il n'a pas intérêt, Dominicali, il faut garder quand même une certaine historique en Formule 1. Personnellement, j'aime la direction que la F1 prend, assumer le septuble champion du monde. J'aime le changement auquel nous assistons. C'est excitant de se rendre dans différentes parties du monde et sur différents circuits. On est allé sur tous les continents. J'espère que nous aurons bientôt en Afrique, et que ce sera une expérience extraordinaire pour tout le cirque que de découvrir la culture de ce continent. C'est un défi du point de vue de l'ingénieur et du pilote que d'aller dans de nouveaux endroits. Bien que ravi de pouvoir visiter de nouvelles destinations et participer à cette nouvelle époque, Hamilton reste néanmoins conscient que la F1 ne doit pas partir dans tous les sens. Le pilote Mercedes comprend les nouveaux intérêts, mais l'estime que les dirigeants ne doivent pas délaisser le passé de la F1 pour des endroits de plus en plus exotiques. J'aime tous les anciens circuits et je les préférerais toujours. Peut-être que dans 20 ou 30 ans, un jeune vers Miami comme un circuit historique, mais c'est nouveau pour nous. Mais tous les vieux classiques comme la Hongrie, Silverstone, Zandvoort... Alors, Zandvoort, classique, ouais, il y a eu des courses aux Pays-Bas à l'époque, mais bon, c'était pas tout à fait le même circuit non plus. Et surtout, on l'a pas fait depuis longtemps, Zandvoort, à la base. Donc, Zandvoort, s'il jarte, ça me dérange pas. Et vous allez dire, c'est parce que t'es fan de... t'aimes pas Max, justement, t'es un anti-Max, t'aimes pas le circuit. Bah, le circuit, en fait, je le trouve trop étroit, pas assez large, donc pour le spectacle, c'est pas terrible. Après, le banking est sympa, j'avoue, mais il est trop étroit, ce circuit est pas... Bon, après, c'est mon avis, hein. Je pense qu'il est important que nous continuions à avoir ces tracés dans l'ADN de la Formule 1. Pour autant que je le sache, Dominique Alli n'a pas l'intention de se débarrasser de deux. Il est bon d'avoir un équilibre entre les deux. Bon. Écoutez, on verra ce que décide Dominique Alli. On va devoir le calendrier de 2024, qui promet du lourd, normalement.